Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. A la une de l'actualité aujourd'hui, le prochain maire de Lyon c'est peut-être vous, Michel Havard en pôle position sur les transports lyonnais et des étudiants à la conquête du Sahara en fin de journal. Musique On commence ce journal avec le dépôt des candidatures pour les élections municipales qui a débuté lundi. Les éventuels candidats ont eu jusqu'au 6 mars pour présenter leur liste à la préfecture. Anthony Ravas et Clara Mezir ont suivi l'un d'entre eux. Jean-Paul Berne est candidat à la mairie du 4e arrondissement de Lyon. La tête de liste des centristes à Croix-Rousse n'a pas perdu de temps pour aller déposer sa candidature à la préfecture. C'est techniquement complexe, il faut que je remonte à la mairie du 4e pour demander des attestations car les attestations que nous devons présenter doivent dater de moins de 30 jours. Donc j'en ai quelques-unes mais elles sont trop anciennes. Remarquez tout le nom des candidats. Voilà. Il faut que ça respecte la parité. Les candidats sont également invités à prendre rendez-vous pour déposer leur dossier. Une démarche assez longue et fastidieuse mais nécessaire pour éviter les mauvaises surprises. Les centristes en savent quelque chose. En 2008, notre équipe dans le 8e a été invalidée parce qu'un des membres s'était inscrit au Front National pour un certain nombre de raisons. Il s'est inscrit 10 minutes avant que nous nous arrivions. Et toute l'équipe du 8e a été invalidée. C'était extrêmement désagréable. Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars prochains. Bonne nouvelle chez les usagers du T2. A partir d'aujourd'hui, le campus universitaire Bron-Paris-Ly va bénéficier d'un renfort de la desserte du tramway pendant les heures de pointe. Cette modification intervient suite aux manifestations des étudiants du campus. Une nouvelle ligne de métro entre la gare Pardieu et la gare Saint-Paul pour l'horizon 2025. C'est ce qu'a présenté en détail Michel Havard hier lors d'une conférence de presse, un reportage d'Olivier François et d'Antoine Mioc. Fin pour arriver jusqu'à la gare de la Pardieu. Relier la gare de Pardieu à la gare de Saint-Paul, c'était au tour de Michel Havard de présenter son projet de ligne de métro. Un projet ambitieux qui pourrait coûter plus de 600 millions d'euros au Citral, le gestionnaire des transports lyonnais. Déjà réalisons ce barreau entre la gare Saint-Paul qui accueille les lignes ferrées de l'ouest et la gare de la Pardieu sur laquelle se piquent beaucoup de trafic qui vient de l'est. Et ça crée une liaison forte entre l'ouest et l'est. Réalisons déjà ça. Je pense que ce sera extrêmement pertinent pour les déplacements dans l'agglomération lyonnaise. Une nouvelle ligne de métro, Gérard Collomb, maire sortant, et Christophe Boudot, candidat du Front National, l'ont aussi proposé. Pourtant, Denis Broliquier, administrateur Citral et membre de l'équipe de Michel Havard, persiste et signe. Leur projet est le plus rentable. Et ça c'est extrêmement important, c'est un investissement lourd, mais c'est un investissement qui, à notre avis, est très rentable pour l'agglomération. Les lyonnais ne sont pas en reste. Les différentes propositions, à défaut de faire polémique dans une campagne municipale assez terne, suscitent quand même leur intérêt. Ça serait plus efficace pour les gens, parce que dans le métro il y a toujours du monde. 600 millions d'euros ça me paraît excessif pour un métro qui a des lignes de bus qui arrivent directement ici. Non, à la part d'eux, donc elle ne peut pas être utilisée. Peut-être que ce n'est pas utile tout de suite. Par principe, tout transport en commun, tout développement de transport en commun, il me paraît une bonne chose. Un projet qui pourrait décongestionner Lyon, une des villes les plus embouteillées de France. L'équigraphie est limitée, entre en gare à partir de juin. Comme 125 autres gares, Lyon-Pardieu, Lyon-Pérage et Lyon-Saint-Exupéry proposeront ce service aux voyageurs courant 2014. C'est le duo Wifi-Nosphère et Wifi-Métropolis qui sera chargé de développer et de gérer ce dispositif. Lyon et ses véloves mal classés, l'agglomération lyonnaise se hisse seulement à la 20ème position pour les aménagements cyclables avec 590 mètres de pistes pour 1000 habitants. Un chiffre loin de celui de Montbéliard qui occupe la tête du classement avec 2,390 mètres de pistes pour 2000 habitants. D'après le Club des Villes et Territoires Cyclables, les indicateurs de ce classement défavoriseraient les villes denses. La voyance escroquerie ou aide spirituelle. A Lyon, comme dans toute la France, les services proposés par les médiums et les marabouts ne manquent pas. Guillaume Bouquet et Nicolas Madigné sont partis enquêter. Marmor est un médium lyonnais et écrit l'horoscope dans la presse. En 2008, après 30 ans passés dans l'immobilier, il fait un rêve qui le pousse à s'engager dans la voyance. Une pratique qui relève selon lui beaucoup de la physionomie. En effet, en réunissant un visuel, une voix et un geste de la personne, il peut cerner une grande partie de sa personnalité. Plus ça va mal, plus les gens cherchent à se rassurer. En fin de compte, on est un genre thérapiste. C'est-à-dire que quand les gens viennent nous voir, il faut qu'au bout d'une demi-heure de consultation, ils ressortent avec des solutions à leurs problèmes ou en tout cas, une reprise en main de leur morale. D'abord dans la voyance téléphonique, il l'est ensuite renoncé en raison de sa déontologie. Pourtant en France, ses services de voyance ont le vent en poupe. De plus, certains marabouts n'hésitent pas à profiter des personnes vulnérables. Les Lyonnais, quant à eux, sont plutôt indifférents à l'égard de ces croyances. Si l'horoscope va être bien, je vais y croire. Après, si c'est pourri, je vais me dire que ça n'existe pas. Ça ne va pas régir ma journée ou quoi que ce soit. Si ça peut motiver certaines personnes pour mieux vivre, pourquoi pas. Le marché de la voyance en France représente 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. 3000 étudiants en rendez-vous avec les dunes du Sahara pour la 17e édition du 4L Trophy. Parti aujourd'hui de Lyon, les compétiteurs doivent rallier Marrakech le 21 février pour l'étape finale. Marianne Chéadé et Audrey Delabre ont suivi une équipe dans leurs dernières heures de préparation. Thibaut et Léonard font partie des 30 équipages qui sont partis hier. Pour ces étudiants de 20 et 22 ans, le 4L Trophy est l'occasion de monter un projet professionnalisant, de rencontrer des populations et de faire preuve de solidarité. Un raid humain qu'ils ont commencé à préparer il y a deux ans. On a commencé par créer une association au niveau de l'école avec d'autres équipages. Ensuite, c'est la recherche de sponsors. On a trouvé 8000 euros de sponsors avec 12 partenaires. Ensuite, il a fallu trouver la 4L, s'occuper un peu de la 4L et tout préparer. Parmi les fonds récoltés, 3000 euros sont consacrés à l'achat de la voiture. Une Renault 4L en bon état, revendue sur internet par un autre équipage. Pour Thibaut et Léonard, le vrai défi est là. 7000 kilomètres à parcourir au volant de leur bolide. On a réappris à conduire parce que finalement, à chaque fois qu'on arrive à un feu, il faut freiner 10 mètres avant. A chaque fois qu'on veut tourner, il faut mettre les deux mains, voire trois mains. C'est bien quand il y a le copilote à côté. Tout est comme ça dans une 4L, donc c'est très difficile. Il faut apprendre à la connaître, à la dompter un peu. Après, maintenant, ça se passe super bien. On espère juste qu'elle ne va pas nous lâcher. S'il n'y a pas de problème technique à l'horizon, le plus dur sera de s'orienter dans le désert marocain à l'aide d'une boussole et d'un itinéraire. Première étape, direction Saint-Jean-de-Luz pour un contrôle technique. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse à présent avec la météo de Norma Staron. Bonjour à tous. Le temps s'éclaircit aujourd'hui sur la majeure partie de la région Rhône-Alpes, sauf pour la Loire, le Rhône et l'Ain où les nuages seront présents une bonne partie de la matinée. Les températures resteront fraîches et même négatives en Savoie où il fera moins de à Albertville. Le mercure oscillera pour le reste de la région entre 2 et 6 degrés. Il fera 4 à Grenoble, 5 un peu plus haut à Bourgogne-Alieu et 6 à Privas dans le sud de l'Ardèche. Cet après-midi, le soleil couvrira toute la région Rhône-Alpes. Le mercure grimpera encore pour atteindre la dizaine de degrés pour les maximales. Il ne fera tout de même que 2 dans la vallée de la Morienne. Il fera 4 à Hauteville, 6 à Vanvelin dans le Rhône près de Lyon et 12 à Aubenas. Nous fêtons aujourd'hui les Félix et le dicton du jour. Si le soleil rit à la Sainte-Alalie, pomme et cidre à la folie. Bonne fin de journée à tous. Sous-titrage ST' 501